Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je me présente, je sais que vous me connaissez déjà. Je suis coach Gilles Landry, présentateur du Titan Talk Show. Et aujourd'hui, nous avons comme invité le coach Aipo, qui va nous parler d'un muscle dont on entend parler très rarement, qui est le périnée. Je pense, mesdames, il vous est déjà arrivé souvent d'avoir des fuites urinaires. Pour les hommes, souvent des érections un peu bizarres, voilà. Et ce genre de situations-là sont souvent dues à des problèmes liés à ce muscle. Et coach Aipo, tout à l'heure, va nous éclairer sur ce sujet. Salutations à tous les internautes. Je me présente, je suis M. Aipo Tchekre, professionnel et entrepreneur dans le domaine du fitness, et aussi praticien de naturopathie hippocratique. Je suis parmi vous aujourd'hui dans le cadre de la présentation d'un organe très important, mais pourtant négligé des uns et des autres. Il s'agit du périnée. Nous allons débattre en long et en large de cet organe méconnu et voir quels sont les intérêts, avantages et inconvénients liés à cet organe. Bonjour chers téléspectateurs, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui nous allons parler du périnée. Et pour ça, nous sommes avec le grand coach, coach Aipo. Bonjour coach Aipo, comment allez-vous ? Bonjour, très cher présentateur. Vous allez bien ? Oui, très bien, et vous ? Ok, très bien, très bien. Et la journée, ça va, ça a été ? Oui, ça s'est très bien passé. Ok, très bien coach. Donc coach, nous sommes à aujourd'hui pour parler du périnée. Et c'est un muscle que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Voilà, et ce muscle-là est très, 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 très important dans le bon fonctionnement de l'être humain. Donc, avant tout propos, nous allons déjà vous demander, coach Aipo, de vous présenter. D'accord ? Alors, je me présente à tous les internautes. Je suis monsieur Aipo Chekré, état civil. Je suis professionnel et entrepreneur dans le domaine du fitness. Je suis promoteur de la structure 3A Fitness, un espace de gym situé au rond-point de la rivière Trois-Palmuret. Je suis aussi praticien de naturopathie hippocratique. Wow ! Alors, nous avons aujourd'hui un grand coach parmi nous, avec beaucoup de corps dans son arc. Ok, coach, très bien, très bien, très bien. Donc coach, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler du périnée. Et c'est un muscle, je pense, c'est un muscle, c'est ça ? Oui, c'est un muscle. Donc, un muscle qui est méconnu de beaucoup de personnes. Donc, coach, qu'est-ce que c'est que le périnée ? Alors, déjà, je vais prendre une image ou deux qui vont nous permettre d'avoir une représentation du périnée. On peut le considérer comme un hamac ou comme un trampoline. Si vous voyez ces deux objets, imaginez simplement, ils ont sensiblement la même structure, la même fonctionnalité. Il est, cet organe est localisé dans la partie inférieure du corps, c'est-à-dire pour les hommes, entre le pénis et l'anus, et pour les femmes, entre le vagin et l'anus aussi. Ok, d'accord. Merci. Donc, chers téléspectateurs, je pense que maintenant, vous savez ce que c'est que le périnée. Où est-ce qu'il est situé ? Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Maintenant, coach Aipo, c'est quoi la fonction du périnée ? En tant que le périnée, le périnée, il sert à quoi ? Alors, le périnée a une fonction de base qui est importante, c'est qu'elle permet à la base de maintenir sous contrôle tous les fluides, d'empêcher la descente de certains organes. Et elle permet aussi à certains individus ou dans le domaine, par exemple, du sport, de contracter de manière efficace certains muscles dans l'exécution de certains exercices. Wow ! On ira même sur d'autres domaines qu'on pourrait éventuellement développer plus tard. Mais déjà, de base, j'aimerais que les téléspectateurs et les auditeurs retiennent ceci. Surtout, nous sommes sportifs. Effectivement. Il y a un impact très important pour les hommes, en particulier dans le domaine du sport et aussi dans l'activité sexuelle en particulier. Donc, nous allons vraiment parler. Il est vraiment important. Là, vous touchez un point. Là, vous touchez un point. Donc, coach, ce qu'on va savoir, c'est quels peuvent être les problèmes liés au périnée ? Donc, quels problèmes un périnée peut avoir et qu'est-ce que ça peut engendrer par la suite au niveau du fonctionnement du corps humain ? Une bonne question. Déjà, il faut dire que le périnée, comme tous les organes du corps, est sujet à certaines maladies. Alors, les conditions qui peuvent conduire à un dysfonctionnement du périnée, nous avons pour les femmes, les grossesses. Alors, il y a un effort très important qui est mis sur cet organe-là pendant la grossesse. C'est une pression qui est exercée. Donc, il peut y avoir un relâchement au niveau de cet organe. Nous avons les personnes obèses qui ont une masse au niveau de leurs organes. Quand ça devient trop lourd, ces organes vont peser sur le périnée. Et puisque c'est un plancher, il va supporter cette pression-là. Et ça peut aussi créer un problème au niveau du périnée. Nous avons aussi les personnes qui ont la constipation. Le fait de mettre une pression sur le périnée lors des selles peut créer un dysfonctionnement sur le périnée. Et enfin, nous avons un dernier point qui est le fait d'avoir des éternuements de manière chronique. Lorsque vous vous détenuez, vous contractez tous les muscles. Et ce muscle aussi se contracte comme tous les autres. Et de manière répétée, ça peut aussi être à la base de lésions au niveau du périnée. Maintenant, en ce qui concerne les effets de ces différentes pathologies-là, nous avons trois grands effets. Il y en a plus, mais je vais citer pour moi les plus importants. Les principaux. Les principaux. Nous avons communément l'incontinence. Quand on dit l'incontinence, c'est un gros mot. On va dire simplement les fuites. Les fuites qui sont dues au fait que ce muscle-là a perdu sa force. Il n'est plus à même de retenir les fluides et les matières. Donc vous avez, vous retrouvez dans vos sous-vêtements, vos déjections. Ce n'est pas vraiment intéressant. Et ça joue énormément sur le moral. Nous avons chez les hommes une conséquence, ma foi, qui peut être vraiment très catastrophique. On va parler de la perte de la puissance sur tous les plans, sur tout sexuel. Et même dans le domaine de l'activité physique, on perd en force. Ah, mais c'est que cet organe, il est important, coach. Il est extrêmement important. Et on n'en parle pas souvent. Vraiment, merci. On va dire merci à Titan, parce que sans Titan, on n'aurait pas su tout ce que ce périnée-là va nous créer. Waouh, waouh. Donc il vient jouer sur la continence. Comment est-ce qu'on va retenir les différents fluides ? Il va venir jouer aussi sur notre vie sexuelle même. Effectivement. Waouh, waouh. Effectivement. Maintenant, coach, parce que ces soucis-là font vraiment peur. Donc, on peut être là, une dame va être là et elle va avoir des fluides qui vont se relâcher dans ses sous-vêtements, comme vous l'avez dit. Un homme, voilà, ne va plus pouvoir satisfaire sa femme comme il le faut. Ah, ça fait vraiment peur. Mais comment est-ce qu'on peut éviter ça, coach ? Alors, nous ne sommes pas là pour donner des sueurs froides sans donner de solution, comme on dit ici bien. Effectivement. Vous savez, le périnée, comme tous les autres organes, c'est un organe qui se soigne. Il a la capacité de se guérir, de se reconstituer. Quand c'est vraiment trop compliqué, on recourt à la chirurgie. Mais tant que c'est encore béni, on peut revenir là-dessus. Il y a des méthodes. Alors, nous avons des pratiques telles que des contractions au niveau du périnée qui permettent de le muscler. Écoutez, c'est le spectateur, c'est très important pour vous. Alors, de base, il s'agit de contractions volontaires. D'abord, pour les internautes qui aimeraient savoir par eux-mêmes où le périnée est situé, c'est très facile. Vous imaginez que vous voulez retenir vos urines ou que vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas les lacets, vous voulez les retenir. Alors, le muscler que vous allez contracter pour pouvoir empêcher ces éléments-là de descendre, c'est ce muscler caractéristique. Pour les hommes en particulier, lorsque vous avez des rapports, lorsque l'homme veut relâcher sa semence, il a la possibilité de la retenir. Et le muscler qui va solliciter pour retenir cette semence-là, c'est encore l'autre périnée qui va être sollicité pour empêcher l'éjaculation précoce. Ah, waouh, mais c'est périnée là, bien sûr. Donc, vous imaginez l'importance de cet organe-là. Ok. Donc, pour toutes et chacun, vous avez la possibilité, là où vous êtes, de contracter cette zone-là, juste entre le pénis et l'anus. Pour les hommes, pour les hommes. Pour les hommes, pour les femmes, pareil, la même zone. Vous contractez, vous allez voir que le muscle qui existe dans cet endroit-là qui va réagir systématiquement. Donc, il s'agit de faire des travails de contraction, des exercices de contraction. Et ces exercices-là se font selon un mode bien particulier. Nous avons ce qu'on appelle les contractions courtes. Les contractions courtes, ce sont des contractions qui vont se faire en moyenne, ici, l'intervalle de 10 secondes, en moyenne 10 répétitions. Et on va aller crescendo, juste à ce qu'on ait une certaine autonomie, une certaine force au niveau de cet organe-là. Et nous avons des contractions qui sont beaucoup plus longues, qui peuvent aller entre 15, 20, voire, des fois, certains qui ont la capacité d'aller même jusqu'à 30 secondes. 30 secondes ou 30 secondes ? 30 secondes. 30 secondes parce qu'il faut dire qu'avant la contraction, vous allez inspirer. Et pendant l'expiration, c'est là que vous allez commencer la contraction. Donc, pendant l'expiration, vous vous contractez. Et lorsque vous avez fini la contraction, vous avez fini l'expiration plutôt, la contraction, vous êtes toujours dans le décompte. Là, vous avez une période. Pendant la période, la contraction est déjà en marche. Donc, ça fatigue. Donc, on peut imaginer que 10 secondes est court, mais c'est extrêmement long pour celui qui est en train de travailler son pérennée. En train de travailler. D'accord. Donc là, vous avez dit que c'est une méthode pour pouvoir renforcer le pérennée, c'est ça ? Exactement. Et on a d'autres méthodes encore, coach ? On a plusieurs autres méthodes et ça va dépendre des praticiens. Mais déjà, ce que je peux dire, pour quelqu'un qui n'a pas un problème extrêmement grave, la méthode de base de contraction peut être suffisamment efficace. Mais maintenant, on peut dire aussi que ceux qui ont un problème ou ceux qui ne l'ont pas, c'est bénéfique pour tout le monde. Parce que dans le cas, par exemple, des femmes, nous avons des femmes qui ont des problèmes avec leur appareil reproducteur. Elles trouvent que l'appareil s'élagie, il devient lâche. Et elles ont souvent recours à des produits, des traitements pour pouvoir ramener. Djeka. Voilà, le fameux Djeka. Djeka. Elles ont recours, par exemple, chez nous, au Djeka, par exemple, comme on dit, pour resserrer. C'est ça. Alors, l'exercice sur le périnée peut permettre de resserrer tout naturellement, puisque c'est un muscle qui se travaille comme tous les autres muscles. Donc là, on jette tous les Djeka. Non, mais il ne faut pas jeter les Djeka. Il ne faut pas jeter, comme je l'ai dit, je fais aussi la naturopathie. Donc, ce sont des plantes qui ont d'autres vertus complémentaires. Et au-delà de ça, pour les hommes, ils n'ont pas besoin d'être malades pour pratiquer, parce qu'il y a des hommes qui ont des problèmes avec leur érection. Alors, cet exercice-là peut permettre de maintenir une érection de qualité pendant une très longue période. Donc, malade ou pas, c'est une discipline qui mérite d'être connue, d'être pratiquée. Et ça va permettre de sauver beaucoup de foyers, beaucoup de relations. Ah, effectivement, effectivement, effectivement. Très bien, merci, coach. Déjà, voilà. Aussi, ce que nous voulons savoir, parce que Titan, comme nous le savons tous, c'est une chaîne de sport. Bon, voilà. Donc, on a beaucoup de personnes là qui vont faire de la musculation, qui vont faire soit du vélo, etc., etc. Est-ce qu'on m'a demandé, au niveau des activités physiques que nous allons faire, qu'est-ce qui peut causer des problèmes au niveau du périnée ? Alors, au niveau du périnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un muscle. Et comme on l'a dit, il est extrêmement important parce qu'il participe à l'exécution de tout, la plupart des mouvements que nous avons dans le sport. Même lorsque nous parlons, pour pouvoir nous exprimer, nous contractons cette zone. Wow ! Donc, il intervient de manière permanente à tout moment. Donc, il faut comprendre que tous les exercices qui demandent une forte contraction au niveau de l'abdomen sont susceptibles d'impacter le périnée. Donc, il s'agit là de travailler en symbiose avec la respiration. Souvent, on nous explique que pendant l'exécution d'un exercice, il est souhaitable d'expirer, de sortir l'air par la bouche, de manière contrôlée pendant l'exécution. C'est pour éviter justement que cette pression qui ne sort pas par la bouche, le bien s'exécuter sur le plancher pelvien, qui est l'un des sortes qui permet de maintenir une pression constante pendant l'exécution des exercices. Wow ! Donc, voilà, il faut dire déjà que dans le domaine du sport, tant qu'on a affaire à une respiration contrôlée pour l'exécution d'un exercice, le périnée va en bénéficier tant qu'on respecte la respiration. Donc, tout exercice pour lequel nous n'allons pas respecter le principe d'une respiration harmonieuse pendant l'exécution va avoir un impact sur le périnée. Donc, c'est important d'avoir un professionnel du domaine qui maîtrise la chose et qui peut expliquer la bonne exécution avec la respiration d'un exercice, surtout quand il s'agit de charges extrêmement lourdes. Ah, vraiment, merci, coach, parce que, voilà, on a plusieurs fois entendu en salle de sport qu'il faut contrôler la respiration, inspirer par le nez, expirer par la bouche, mais en gros, on ne savait pas pourquoi il fallait faire ça. Et là, coach, vous nous avez vraiment éclairé sur ce sujet. Aussi, coach, pour une femme qui va avoir des fuites urinaires, donc le travail dont vous avez parlé, comment est-ce que vous pouvez le programmer de telle sorte à ce que ces fuites urinaires ne peuvent plus cesser ? Donc, est-ce que vous avez des programmations pour que nos différents internautes-là puissent bénéficier d'un petit programme pour les aider en cas de problème de fuite urinaire ? Ok, c'est une très bonne question. On va dire qu'il y a une méthode commune. Déjà, c'est d'apprendre ce que c'est que la respiration abdominale. C'est un pré-requis, il faut apprendre à respirer. On parle de respiration du foetus. Alors, le principe de base, c'est l'inspiration par les narines. On imagine le ventre comme un ballon de baudruche. On inspire l'air par les narines et on gonfle l'abdomen comme si on envoyait cette air-là dans le ventre. Donc, ça va nous permettre de prendre déjà une bonne inspiration. Et ensuite, pendant que nous expirons, qu'on sort l'air, nous rentrons le ventre tout doucement, progressivement, comme si c'était le ventre que nous vidions jusqu'à vider la capacité et rentrer l'abdomen complètement. Ce premier exercice-là va nous permettre d'avoir d'abord ce qu'on a fait, une maîtrise sur la capacité respiratoire. Ensuite, une fois qu'on a maîtrisé cet aspect, nous allons descendre plus bas, c'est-à-dire au niveau même du muscle qui nous intéresse. Et nous allons travailler sur la perception et le contrôle du muscle. C'est-à-dire d'abord, sans aucune respiration, contracter volontairement et relâcher. Et ensuite, maintenant, le contracter de plus en plus longtemps, sans la respiration déjà. C'est déjà un premier pas. Une fois qu'on maîtrise cet aspect-là, on va combiner maintenant la respiration et la contraction. Pendant que nous inspirons, nous prenons l'air, on gonfle le ventre, et pendant que nous expirons, nous rentrons et on contracte volontairement. On a l'image du ventre qui va s'absorber par l'intérieur et remonter vers le haut. Et ça va permettre, pendant la contraction, non seulement de renforcer le muscle, mais d'aussi oxygéner tous les autres muscles que nous possédons. C'est un exercice qui ne bénéficie pas seulement au périné, mais qui bénéficie à l'ensemble du corps. Voilà ce qu'on peut dire, mais je ne vais pas donner toutes les formules. Ah, c'est vrai aussi. De bas, c'est un peu cette idée, mais je vous conseille d'être suivi, de vous rapprocher d'un professionnel qui saura vous accompagner dans l'exécution de cet exercice. Effectivement. Et pour ça, voilà, le coach Aipo, à sa salle, deux arts fitness, trois arts, ah, j'ai loupé avant, donc trois arts fitness, situés au rond-point de la Rue de la Palme-Marie, donc vous aurez coach Aipo et ses collaborateurs qui sont vraiment très expérimentés en la matière, qui vont vous aider. Parce que, voilà, les soucis du périnée, c'est, on peut dire, c'est très grave. Dans la mesure où, pour une dame, je fais mes couss, voilà, j'ai mes sachants, mes mains, ah, là, voici, voilà, les liquides-là commencent à sortir. Pour un homme, voilà, je me vais avec ma femme, là, le truc-là, il n'est pas bien, vous voyez. Et ce sont des problèmes-là qui sont vraiment profonds. Donc, pour tous ceux qui ont ce genre de problème ou qui voudraient les éviter, voilà, je pense qu'il faille contacter notre coach, coach Aipo, qui saura vous orienter, vous donner des conseils sur comment entretenir votre périnée, comment le restaurer et comment éviter tout ce qu'il y a comme souci. Donc, coach, vraiment merci pour votre intervention. Donc, avant de terminer, qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs ? Alors, très chers internautes, très chers auditeurs, ce que je peux tout de suite vous dire, c'est que, je vais prendre une petite image, la santé, c'est un capital, c'est une fortune qu'on nous donne à la naissance. Et cette fortune-là, on la dilapide jour après jour par nos mauvaises habitudes ou on la renforce jour après jour par les bonnes habitudes que nous mettons en place au quotidien. Nous n'allons pas attendre la maladie pour nous prendre en main, pour nous prendre en charge. Pour ceux, en tout cas, qui souhaitent être riches et bénéficier de leur richesse et d'une vie heureuse en bonne santé, je conseille à tout un chacun de se rapprocher d'un professionnel du sport, d'être curieux, de poser beaucoup de questions et en particulier sur le cas que nous avons à Bordeaux aujourd'hui, le Péguiné. Nous vous conseillons de vous documenter vraiment là-dessus et de mettre en pratique ces petites astuces que nous nous avons données. Je vous dis, vous ne le regretterez pas, vous serez satisfaits. Voilà ce que j'ai fait dire. Vraiment, merci à Coach Hypop pour son intervention. Surtout, merci à Titan pour ses intervenants super professionnels avec un tas d'informations qui nous permettent là de pouvoir nous améliorer au quotidien dans nos différentes pratiques. Donc, chers internautes, nous attendons vos avis en commentaire. Voilà, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez nous poser des questions et nous essaierons au mieux de vous éclairer. Et n'oubliez pas, on suit tous Titan. On partage la vidéo, on ne garde pas les informations pour soi seul. Donc, je vous fais confiance, on reste Titan. Donc, Coach Hypop, encore merci et on se dit à très bientôt. À très bientôt. à très bientôt.